Bonjour à tous les vapeautos et bienvenue sur cette première vidéo, première vidéo de la chaîne Peggy's Vap. Alors je suis ravi de vous accueillir j'espère que ça vous plaira. En attendant pour cette première vidéo nous allons parler de reaper. Nous allons parler de reaper mais pas seulement de reaper on va aussi parler de coils, les coils de FTX Coils et un liquide sur lequel on va tester ce dripper et ses coils, le liquide pardon ultraviolet de chez Cloude of Lolo. Ce dripper ce sera celui de DotMod, le dot rda 24 mm alors sans plus attendre, passons là. A l'intérieur de la boîte, là je l'ai sorti pour le début de la vidéo, le certificat d'authentification, le certificat d'authentification qui comprend le modèle également et le numéro de série, le 35 036. Alors en ouvrant la boîte, pareil, une boîte vachement soignée de DotMod, c'est la signature de DotMod, des petites fioles comprenant le dripper, les coils et les pins de rechange, un drip type en d'authentification. Alors quand on prend la grosse fiole, la plus grosse fiole du packaging, on ouvre et attention quand on l'ouvre surtout et quand on retire le dripper, il y a des joints de remplacement dans cette dans cette petite fiole alors voilà et à côté on peut retrouver donc après pour les sortir c'est quand même quelque chose d'assez bien emballé donc pour les sortir je vous conseille de sortir le petit packaging. Donc vous pouvez retrouver à l'intérieur de cette fiole des pins de rechange, un ressort de rechange et deux coils en fusclapton que je n'utiliserai pas aujourd'hui. Vous avez la dotkey, pareil la dotkey très très esthétique. Vous avez un drip tip en ultem qui est propriétaire donc ça c'est assez gênant dans le sens où si vous voulez changer le drip tip et ben vous n'aurez pas le choix de reprendre un drip tip spécifique si ça se vend à l'unité ou alors j'ai vu aussi que vous pouvez acheter des top caps à l'unité. On retrouve le logo de chez DotMod incrusté sur le baril, à l'intérieur on retrouve le point de serrage des coils et tout est bien fini tout est vraiment la finition est parfaite en single ou en dual coils vous pouvez modifier votre airflow en fonction de ce que vous utilisez. Soit celui ci pour le mono coil pour le single coil ou alors les deux airflow de chaque côté pour le dual. Donc moi je suis en dual donc on peut les mettre comme ceci donc vous voyez c'est bien réglable vous avez des parties crantées ici pour faciliter le serrage et pour faciliter l'ouverture à la fermeture vous avez également la partie single coil ou là vous pouvez hop voilà vous avez votre airflow ici ouvert et celui ci qui est fermé donc vous pouvez également le régler avec grande facilité grâce à la partie crantée du haut de la cuve. Au niveau de la matière utilisée le baril est en aluminium anodisé, le pin et le pin BF ou le pin classique, le pin 510 étant plaqué or, le grip tip étant multem c'est un grip tip propriétaire comme je l'ai dit tout à l'heure le plateau de colle se trouve juste ici donc c'est du plaqué or 24 mm de diamètre et donc c'est à ce moment ci que la doterie vous sera fortement utile pour venir desserrer au niveau de la cuve qui se trouve juste ici donc après c'est pas vraiment enfin c'est vraiment gadget dans le sens où vous pouvez venir desserrer vous voyez en même temps que quand on desserre la partie basse vient se relever et ensuite la partie haute vient se relever pour venir justement placer ensuite vos coils. Il vous suffira de mettre une patte de votre coil en bas, une patte en haut et inversement pour la partie de la partie de gauche donc pour la partie des coils comme je vous l'ai dit j'utiliserai des FTX coils de Mathieu Cardon qui sont disponibles à la vente sur le site d'IA-N-VAP qui sont donc du coup en 0,40 l'unité donc là je vais le monter en dual donc ce sera à peu près du 0,20 en Fuse Clapton Mi-80 donc pour ça je vous conseille d'utiliser un tournevis de venir le placer avec le tournevis dans les parties basses et hautes donc une patte en bas une patte en haut hop donc pour que pour l'instant ce sera placé vraiment comme petit rapidement quoi et donc la même chose pour le côté opposé une patte en bas une patte en haut voilà ensuite on viendra faire un premier serrage donc je vous conseille de venir le faire à la main pour pas trop trop serrer au départ pour ensuite bien pouvoir placer vos coils pour éviter tout coupe-circuit ou que ça pousse la cloche donc là le serrage est fait je vous conseille un petit peu de recul de toute façon le plateau est suffisamment large pour ne pas être embêté avec avec le baril qui pourrait venir toucher le coils donc là ensuite vous pouvez venir le resserrer avec votre dot qui est donc on les replace bien droit hop on les resserre bien droit hop on resserre toujours bien aussi de l'autre côté et donc là on peut serrer on sert pas à refus on sert pas à fond ça ne sert à rien et donc là vous pouvez voir que les coils sont installés voilà c'est pas ultra compliqué à placer sur ce sur ce plateau rda donc ensuite on va procéder forcément à la chauffe donc au niveau de la chauffe ce sera comme tous les autres coils donc voilà donc là ils sont détectés à 0,15 donc en plus on va les stabiliser donc voilà donc là c'est normal ils ont déjà été utilisés à on C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je préfère largement avec la cloche Trinity. La cloche Trinity avec le vert grey etc ça donne cette sensation plus savoureuse avec beaucoup plus de saveurs. Au niveau fumé c'est quasi identique. Donc je préfère largement la cloche de Trinity et de chez emotions. Seul problème c'est qu'avec cette Trinity il faudra faire super attention au niveau des extrémités au niveau de l'endroit où les joints vont venir se poser, que les joints soient bien modifiés sinon vous risquez de casser au niveau des airflow qui sont assez sensibles et assez fragiles. Seul problème aussi avec les airflow sur le Tridity c'est que ce n'est pas réglable donc vous n'avez pas le choix, c'est aérien et point barre. Alors je vous invite à vous retrouver sur le site d'invap.fr où vous pourrez retrouver les coils de FTX Coil à partir de 5,90€ et jusque 6,90€. Le dot rda 24 mm de chez DotMod est également disponible au prix de 65,90€ en deux coloris seulement et vous pourrez retrouver ultraviolet en format big de chez plus de follow donc en 100 ml pour 24,90€ et en 200 ml pour 44,90€.